Alors bienvenue dans cette série de clips sur les membres d'équipage. Je vous parle maintenant de l'opérateur de station-sol. Opérateur station-sol. Alors un des requis, puisque l'opérateur station-sol a la possibilité de relever le pilote commandant, donc il devrait être pilote, avec la même certification, conformément pour l'opération. Il est sous la responsabilité directe du commandant de bord. Il réagit aux messages verbaux que le commandant de bord émet, conformément aux procédures normalisées au niveau de la communication. Il va aviser le commandant de bord de toute perte de contrôle, de toute situation anormale aussi. Donc essentiellement, celui-ci permettra d'aller chercher une opération qui va être gérée essentiellement de façon automatique. C'est un vol qui va être préfabriqué par un logiciel de mission. Donc il y en existe plusieurs. Les logiciels de mission vont permettre d'avoir une précision sur différents relevés qu'on veut faire avec l'aéronef. Par exemple, des passages à différentes distances. Donc dès qu'on veut avoir un travail beaucoup plus minutieux, ou est-ce qu'une prise, exemple, d'image à répétition pour faire une modélisation 3D, par exemple, ou faire un épandage, ou un relevé, un scan. Donc dès qu'on va avoir besoin de précision et d'efficacité, le logiciel de mission par l'opérateur station-sol va être un net avantage à votre opération de vol. Un des avantages d'utiliser un membre d'équipage dédié à ça, c'est que le pilote est concentré sur le vol, et il va y avoir un échange de communication entre les deux. Puisque les deux ont accès à de la télémétrie du vol, il va pouvoir y avoir des confirmations qui vont être données en pilote et opérateur station-sol. Quand l'aéronef est dite en mission, l'opérateur station-sol informe le pilote des intentions de la mission. Donc l'aéronef va arriver bientôt à un virage, il va faire un virage vers la gauche, etc. De sorte que le pilote ne soit pas surpris par aucune action de l'aéronef. Et dès qu'il va y avoir un problème lié à justement le suivi de cette mission-là, le pilote commandant de bord peut reprendre momentanément, instantanément et rapidement le contrôle de l'aéronef. Ou à l'inverse, dans le cas d'inaptitude du pilote commandant de bord, le pilotage pourrait être donné à l'opérateur station-sol, encore là momentanément, pour répondre à une situation XY. Il va être utile aussi dans le déclenchement des procédures d'urgence. Comme je vous dis, il y a accès aux commandes de l'aéronef, donc il va pouvoir réagir en temps et en lieu, dépendamment de vos procédures pré-établies pour les urgences qui pourraient se déclarer en vol. Les aptitudes que celui-ci devrait avoir, mis à part le côté pilotage, une facilité de jouer avec les nouvelles technologies, ne serait-ce que les ordinateurs portables, les logiciels qui vont venir avec ça. Donc, si on utilise un logiciel de mission, il doit être, selon la réglementation, être déterminé efficace, mais surtout, avoir les minimales requis, les exigences minimales requis pour l'opération de ce dite logiciel. Il pourrait amener, malheureusement, l'aéronef en critique, en nouveau critique, c'est par le mauvais choix d'une altitude de vol, par la mauvaise vérification des différents paramètres de vol. Soit vitesse ou peu importe les obstacles dans votre géographie de vol. Donc, c'est important que cet opérateur de station-sol-l'Ouest soit dûment formé dans le pilotage, dans tout ce qui entoure la navigabilité de l'aéronef et des paramètres, des limites de celui-ci pour ne pas mettre en péril le vol par le biais d'une mission dite automatique. Merci. 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 Merci.